bonjour bonjour ça va moi ça va très bien bon aujourd'hui dans notre aventure glow on va parler de l'express glow l'express glow c'est celui qui est vert donc l'huile est fait à base de d'extrait d'huile de pépins de raisin voilà les pépins de raisin pas le raisin donc l'extrait d'huile de pépins de raisin et de la plante qu'on appelle asafetida bon maintenant le l'extrait de raisin de l'extrait non le pépins de raisin voilà lui par contre en cosmétique c'est comme un anti-oxydant donc c'est bien pour les lésions de la peau et puis c'est également un anti-vieillissement en cosmétique eux ils disent que c'est un produit éclaircissant pour des peaux résistantes comprenez un peu dans les peaux de coco là qui veulent s'éclaircir la peau ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une peau qui refuse d'obéir à tous les produits que vous lui donnez surtout si vous voulez éclaircir la peau vous pouvez essayer d'express glow donc c'est assez fort quand même pour pour les peaux très dures qui ne veulent pas obéir je voudrais préciser quelque chose parce que je veux vous voir venir si vous avez une peau normal je dis encore si vous avez une peau normal ne vous aventurez pas d'accord ne vous aventurez pas parce que je le vois déjà les gens qui vont venir me dire que donne moi le la parce que il est fort on dit n'appelez pas n'appelez plus n'appelez pas je vous en prie n'appelez pas n'appelez plus oh maintenant vous voyez comment ça nous ça nous dérange sinon bref j'étais en train de dire que si vous avez une peau normal ne prenez pas ça ne prenez pas ça parce que vous pensez peut-être que vous voulez prendre un produit très éclaircissant pour que ça vous éclaircisse tellement c'est une erreur parce que ça peut vous abîmer la peau oui ça peut vous abîmer la peau si vous avez une peau qui n'obéit pas vous pouvez essayer mais si vous avez une peau qui est juste normal prenez un simple éclaircissant normal ne partez pas vous aventurer sur un produit de peau de cocodil d'accord parce que votre peau ne pas supporter donc ça c'est un peu la petite comment dire la petite précision parce que ne voyez pas simplement comme on a dit que c'est pour les peaux qui résistera que ça veut dire que toi qui n'a pas de peau résistante tu peux prendre et ça va t'éclaircir jusqu'à non ça peut être ça peut t'irriter la peau par contre donc voilà un peu voilà je pense que c'est l'élément le plus comment dire l'élément essentiel qu'il fallait relever quand même sur l'espèce c'est l'élément le plus important à savoir c'est à dire que c'est pour les peaux cocodil et qu'il faut éviter si vous avez une peau normal donc si vous n'avez pas de problème si votre peau prend généralement au lait si vous prenez un produit et qui réagit ne partez pas vous aventurer ici c'est pas pour vous ok allez on va continuer notre aventure à la prochaine